Bonjour, ici Stéphane Vermette de l'Église Sainte-Claire. Je vous demande, avez-vous de la difficulté à assumer vos choix? Avant d'aller plus loin que vous regardez sur Facebook ou sur YouTube, n'oubliez pas d'aimer, de cliquer, de partager, de vous abonner. N'oubliez pas de soutenir financièrement notre projet. Tous les liens pertinents sont en haut ou en bas de cette capsule. Au moment où j'enregistre ce message, des camionneurs bloquent le centre-ville de la ville d'Ottawa depuis environ une semaine. Un convoi routier serait en direction de Québec également. Les manifestants demandent, entre autres, l'abolition de toutes les mesures sanitaires reliées à la pandémie. Sur le groupe Facebook des pasteurs de l'Église unie du Canada, plusieurs affirment qu'il est de notre devoir de prêcher sur ce sujet afin de dénoncer cette ou ces manifestations. Personnellement, je ne vois pas la pertinence de cet appel. Parce que je ne me fais pas d'illusions. Je ne crois pas que les gens attendent l'opinion de leur pasteur avant de se faire une idée sur un sujet. Je ne suis pas si important que cela. De plus, je crois qu'après deux ans de pandémie, les gens ont choisi leur camp. Et un sermon, aussi bon qu'il puisse être, n'y changerait pas grand-chose. Je crois, en fait, que tout a été dit sur le sujet. Les arguments ont été répétés à noséames. Les données ont été publiées. Le conflit que nous voyons est le résultat d'une incapacité, je crois, à accepter les résultats de nos choix, de vivre avec les conséquences. Par exemple, je souffre de diabète de type 2. Et si je décide de manger du fast-food tous les jours et de refuser de prendre les médicaments que mon médecin me prescrit, eh bien, je ne peux pas blâmer ce dernier pour la détérioration de ma santé. J'ai fait un choix en toute connaissance de cause. Il n'y a personne qui m'a mis un fusil sur la tempe pour agir de cette façon. Donc, c'est mes choix. Je dois vivre avec. Dans la même veine, pour la pandémie, il y a des vaccins, pas juste un, des vaccins disponibles depuis plus d'un an. Il est maintenant plus facile d'avoir une dose que d'acheter des cigarettes ou de l'alcool dans notre société. Et avec toutes les informations disponibles, les gens qui refusent de se faire vacciner, et c'est leur droit, personne ne le conteste, bien, ils ne doivent pas être surpris. Ils ne doivent pas venir pleurnicher lorsqu'on leur impose des limites. Je crois que le deal était assez clair. On peut aimer ou ne pas aimer les règles, mais elles doivent s'appliquer d'une manière claire, nette et précise à tout le monde, sans exception. Je crois que ce qu'on voit présentement ressemble un peu à des adolescents qui veulent le beurre et l'argent du beurre. Ils veulent être libres, les gens veulent être libres, mais ne veulent pas en subir les conséquences de leurs actions. Ça fonctionne peut-être si on vit seul dans une cabane au milieu de la forêt, mais ça ne fonctionne pas dans une société civilisée organisée. La liberté des uns s'arrête ou la liberté des autres débute. Et je sais qu'il n'y a pas de dialogue possible avec des gens qui rejettent la science, des gens qui refusent d'être en solidarité avec les personnes les plus vulnérables de notre société. Je sais que la majorité de la population n'appuie pas ce mouvement de contestation, mais il y a des élections qui s'en viennent, alors les gouvernements sont un peu plus fréleux avant d'agir. Donc, la situation risque de traîner, et comme l'expression le dit, tout ce qui traîne finit par se salir. Pendant ce temps-là, c'est les gens qui habitent dans les quartiers touchés qui en paient le prix. Sur ce triste constat, je vous demande de faire attention. La pandémie n'est pas terminée. Je vous demande de continuer d'appliquer les mesures barrières, les mesures sanitaires qui peuvent vous conserver en santé, qui peuvent alléger le système de santé, peu importe où vous habitez, qui protègent les personnes les plus vulnérables. Je vous invite à faire attention, à être une source positive dans le climat, dans le monde, dans la société actuelle. Faites attention. À très bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501